24 octobre 1959 En cette belle nuit d'automne, au cœur du vignoble Bourguignon, M. Raymond Sachot nous reçoit au château du Clos de Vougeot, illuminé à cette occasion. Nous allons assister dans quelques instants au chapitre de l'amitié, organisé par la confrérie des chevaliers du Tatevin, à l'occasion de la remise du diplôme Prestige de la France à la société Amora. Que ces quelques échos sonores, enregistrés à votre intention, vous rappellent d'agréables souvenirs. Les trombes de chasse de la confrérie accueillent les hôtes dans la cour du château. Pénétrons, à la suite de M. Joseph Fontanet, secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, qui préside cette soirée, dans l'antique cellier cistercien, où va se tenir la dîner. La parole est au grand écuyer de la confrérie du Tatevin. Mesdames, Messieurs, un philosophe ancien disait, il y a cinq raisons de boire. La soif présente, la soif future, la qualité du vin, l'arrivée d'un ami, et enfin n'importe quelle autre raison. Eh bien, voyez-vous, ce soir, toutes ces raisons sont réunies. Vous aurez cinq raisons de boire cinq vins différents. Mais avant que ce premier vin blanc n'arrive dans vos verres, veuillez vous recueillir, et le plus religieusement possible, écoutez notre grand prieur, Jacques Prieur, qui va nous dire le bénédicité rablais. A vous tous, jantes, dames et damoiselles, nobles commerçants, mes seigneurs, membres du grand conseil de notre ordre, vais-je avoir privilège et honorin signe d'admonesté et d'accueillir notre illustre consoeur, la moutarde Amora. Par parole de son grand prieur, notre inclit confrérie souhaite large bienvenue, ancestui cellier cistercien, à nombreux compins appelés moutardiers, qui, réunis en ce chapitre, ont cessé pendant quelques heures d'en moutarder les humains avec leurs piquants produits. Vous pouvez bien croire que j'éprouverais sombre tracas et pénible encontrement des ventricules du cerveau si je n'avais reçu sages conseils et préceptes admonitoires de notre bon maître François Rablais, pour ce que souriante clarté est incluse en vieux langage français comme consolateur réconfortant dans le bouquet du pion. Et donc, à vous demander de montrer face épanouie et complexion joyeuse au lieu de teint bilieux et sombre fureur et de quitter propos désabusés et propensions mélancoliques pour dix plaisants, guers refrains et légoulardiers langages seraient aidés tout à l'heure par chansons vineuses et devis d'amour de nos bons cadets de Bourgogne. En certitude, avec grand appétit et large soif que vous souhaitez, avec légèreté, suffisance et expérience de mâchoire, avec hardiesse et allégresse de gousier, carrelez vos estomacs, humidifiez vos rognons et cardinalisez votre rognon. Et cela vaudra mieux que de vous emberlocuquer de profits inconstants, de désirs extravagants ou de querelles politiques. Vous souviendrez que notre bon vin de Bourgogne soulage les rognons, assouplit les reins, vous fait bon ventre et donne bouche d'enfant, rafraîchis le foie, déso-pile la rate, perd le sang, allège le diapha, chatouille la langue, fait le teint clair, vous délecte le goût, réjouis la vue, esbaudit le cerveau. Et j'en passe mille autres avantages que saurait mieux reconnaître, jante dame, le berceur de nos grands crus de la cause, nuitée. Ô le bon curé de Meudon, tout confie jadis en amour, dit l'ex-latreille, s'y appeler sirop vignolat, et qui, en matière de prière, de son cru, de la moutarde éventée, de la moutarde artificiellement parfumée, de la moutarde qui monte au nez, délivrez-nous, moutarde après-dîner, protégez-nous, Seigneur. De la moutarde de Dijon, gratifiez-nous, Seigneur. De la bonne moutarde d'Amora, comblez-nous, Seigneur. Voici l'âme chantante de notre confrérie, les... Ce sont les cadets de Bourgogne, chantres et serviteurs du vin. Ils ont la vie, fer rouge et trogne, ce sont les cadets de Bourgogne, dans cette marche des cadets. aux simples éclos magnifiques, nous coulons son écart divin, vous chantez le couloir magique, et la guéter de nos grands-mains. Le brun de nos vignes, celle des grandes vignes ronds, nous sortons, nous en montrées, le brun de nos vignes, c'est nous les cadets, chantons sans peur et sans vergogne, vraiment la guéter, nous donnent, répétons en chœur, ce brun de nos vignes, et de Bourgogne, nous chantons sans vergogne, c'est nous les cadets de Bourgogne. Votre confrérie, un troubadour, s'amuse, il trempe sa plume dans un verre de Puligny, pas vous dire l'envoi à monsieur Sachot. Si nous étions monsieur à l'opéra, je ne vous parlerais envers Alexandrin. Je chanterais plutôt le grand air d'Amora, et seul Philbet pourrait alors y mettre fin. Mais nous sommes au clos, à l'abri du cellier, dont vous hantez souvent les poutres séculaires, les fidèles chevaliers, et Dijon, grâce à vous, un fief alimentaire. On a su bien vous rendre justice du fait que vous oblige, grâce à vos qualités et grâce à vos épices, conquis l'autorité qui donne le prestige. Ce soir, nous voirons à vos succès. Succès si mérité, je vous le dis bien haut, et puis de cette estrade où vous aurez accès, je vous dis simplement bravo monsieur Sachot. Voici du Lyonnais Pierre Dupont, qui vous plaira certainement, elle sera chantée par notre ami Marcel Montalant, c'est la cave. Un cœur chaud et reconnaissant, je m'en vais célébrer la cave. L'escalier est raide et glissant pour un buveur. des églises du vieux fâteau d'obscur, ça vous t'est pleine de cristaux, de champignons, de moisissaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas sans utilité qu'en ma cave, quand ma cave en tout temps, je rôde. C'est une glaciaire l'été, l'hiver, c'est une serre chaude. J'y vivrai et mourrai gaiement, sauf le dôme de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Claude Bonvin, Claude Bonvin, non prédestiné, prix littéraire de notre confrérie Claude Bonvin, non prédestiné, prix littéraire de notre confrérie, comparait notre côte à un orgue à deux claviers. Et il disait qu'après les registres d'où du premier succédait ceux plus puissants du second. Il appartient à notre grand prieur, Jacques Prieur, de monter s'installer à l'orgue de notre catedrale vineuse et de nous interpréter la cantate du Meursault. Mesdames, messieurs, mes chers confrères, notre grand chancelier, mon ami d'enfance, a estimé que ma naissance à Meursault, capitale des grands vins blancs, me donnait qualité pour vous en parler. Parmi les 600 hectares composant ce vignoble, émergent ce qu'il y a de meilleure, les têtes de cuvées, au nombre de cinq, les cinq grands, voici leurs noms, Genevrières, Bouchères, Gouddor, Perrières, Charmes. Les Charmes. Ici, la situation se complique par le fait qu'ils se divisent en deux, les Charmes dessus et les Charmes dessous. Vous verrez les quipropos qu'on rencontre lorsque vous saurez que des vignes de ce fin âge appartiennent à d'honorables dames de la société. Écoutez du vigneron du village échanger leurs renseignements, parlant bien entendu des Charmes dessous dont une dame est propriétaire lundi. Les Charmes de Madame Duceppe sont gelés, frigides. L'autre réplique, les Charmes de Madame Le Bourgeon n'ont pas encore passé fleur. Dommage. Le premier rétorque, les Charmes de Madame Dussarment sont mildiousés, dangereux. Le second rapporte, les Charmes de Madame de la Feuille sont grêlés, atroces. L'un reprend, les Charmes de Madame de la Grappe ne sont pas mûres, attentes. Et d'une même voix, il conclut, les Charmes de Madame, ici je ne citerai pas de nom, sont vendangés, catastrophe ou grand millésime. De cette histoire, il faut tirer la morale. Que vous le vouliez ou non mesdames, vous êtes toutes propriétaires de Charmes, les uns dessus, les autres dessous. Vos Charmes dessus appartiennent à tous ceux qui vous regardent. C'est l'élégance de votre silhouette, c'est la mode de votre chapeau, c'est le froufrou de votre robe, c'est la réussite de votre tailleur, c'est la perfection de vos chaussures, c'est la somptuosité de votre fourrure. Vos Charmes dessus, c'est une chevelure blonde, brune, platinée ou blanche. Vos Charmes dessus, c'est l'odeur du parfum qui prolonge votre sillage. Que sais-je encore ? Quant à vos Charmes dessous, même si toute la ville en parle, gardez-les jalousement pour vos maris, c'est le conseil de la fin. En l'honneur de notre grand prieur, voulez-vous battre un bon bourguignon ? Les mains en l'air. Et... ... Voici mesdames et messieurs, une très vieille chanson encore, Une chanson qui, jadis, a fait tournoyer les crinolines de nos grands-mères. C'est une belle valse que va vous chanter notre ami Louis Collet, Mon Vert. Il n'est ni beau ni grand, mon père, pour autant j'y tiens. Il servit d'appui, mon grand-père, à tous les miens. C'est un souvenir de famille bien caressé. J'y vois quand le vin y pétille tout mon passé. Le cristal, le plus brillant poème, Ne me donne pas mon père, pour ouvrir mes amours. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. Devant mes yeux brille sans cesse, comme autrefois. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. Et bien voyez-vous, notre confrérie n'a qu'un grand chambelan, un seul, qui s'est manié à la fois l'humour bourguignon et la verbe française. Notre grand chambelan, Jacques Chevignard. Messieurs, nous sommes infiniment heureux de vous accueillir en ce haut lieu de Bourgogne qu'est le château du Club Bougeaud, à l'occasion de ce chapitre de l'amitié au cours duquel la cordialité coulera à plein vert. Et de vous voir ainsi venir Pèlerin, qui depuis huit siècles a tenu à faire ce pèlerinage aux sources, aux sources du vin de Bourgogne. Pèlerin parmi lesquels nous trouvons Pèlemel. Chef d'Etat, nombre de ministres et diplomates éminents, prestigieux chef militaire, homme de lettres célèbre, artiste en vogue, respectable prélat et grand chef d'industrie. Aujourd'hui, nous avons la grande joie, et pour la première fois dans cette cinquième république, d'avoir un ministre qui accepte de s'asseoir à notre table. Applaudissements Monsieur le ministre, avant de passer à table, j'ai eu quelques émotions lorsque je vous ai fait visiter la cuverie. En effet, j'ai vu que vous regardiez avec un intérêt profond ce près-soir. Mais je me suis consolé en pensant que vous n'étiez pas encore ministre des Finances. Vous pouvez constater mon effraux en pensant que nous aurions pu être dessous, nous pauvres contribuables. Nous avons reçu beaucoup de grands industriels, les Rockefellers, les Raymond Leouis, M. Rieglès de Chicago, le roi du chewing-gum, M. Raymond Sachot de Dijon, roi de la moutarde. Applaudissements Je voulais dire, nous avons reçu un empereur. Quand je dis nous, c'est une façon de parler, car ceci se passait il y a quelques cent cinquante ans. Et quant à l'empereur, il s'agissait en réalité d'un général, d'un petit général, mais qui s'appelait Bonaparte. Bonaparte, revenant de ses campagnes d'Italie, mais passant sur cette route que vous avez empruntée, eut l'idée de te faire demander au dernier scélérié du château du Clos de Bougeot, un bon moine au nom prédestiné, il s'appelait Don Gobelet, de lui faire parvenir quelques bouteilles du Clos de Bougeot. Et savez-vous ce que fit répondre ce bon moine gardien jaloux de temps de trésor au vainqueur de Marangon ? J'ai bien dans les caves du Clos de Bougeot quelques bouteilles de plus de trente ans, mais si ce petit général veut en boire, qu'il vienne à ma table. Je lui servirai alors tout ce qu'il peut désirer. Quant à en sortir une seule bouteille, jamais. Messieurs, vous êtes venus à nos tables, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Remarquez bien que même si vous n'étiez pas venus, nous conceptions de l'exportation et de la distribution tout court. C'est tant bien amélioré depuis Don Gobelet. Nous nous aurions fait un plaisir de vous faire parvenir à domicile tout ce que vous auriez pu désirer. Le vin de Bourgogne est le plus cordial de tous les vins et demande à être bu en société. Aussi lorsque nos bons sommeliers se font en pressant autour de vos tables pour vous verser à boire, laissez-vous faire et vous mesdames, si vous éprouviez quelques hésitations, méditez donc cette parole de l'évangile d'Épicure. Mon Dieu, dépêchons-nous de suconder à la tentation de peur qu'elle ne s'éloigne. Applaudissements Un bon bourguignon pour notre grand chambelon, les mains en l'air. Attention, un, deux... Naïve ! Écoutez, onze oiseaux. Sur la route de Tichon l'appel, il y avait une fontaine, la rigue londaine. Il y avait une fontaine aux oiseaux, aux oiseaux. Musique La ligue, la belle, la belle, ligue, l'eau. Il chantait la terre de laine, la ligue n'aune. Il chantait la terre de laine, aux oiseaux. Musique La ligue, la belle, digue, l'eau. La ligue me donne margeolaine, aux oiseaux. La belle, la belle, la belle, l'eau. Marjolaine, cette arme, c'est criata capitaine, c'est criata capitaine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, mes sœurs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Eh bien, avant de quitter cette estrade, j'ai toujours coutume de raconter à nos invités une petite histoire bourguignonne. Voyez-vous, c'est un vinon qui fait du bon vin, mais qui malheureusement, en boit plus qu'il ne devrait. Sur la fin de sa vie, ses amis, ses amis goguenards lui dirent un jour, mais qu'est-ce qu'on va faire de ta vieille carcasse quand tu vas être mort ? Et le brave homme de leur répondre, eh bien, je veux être incinéré. Comme ça, ça me fait de la suite dans les idées. Mais bien entendu, on n'a pas pu l'incinérer parce que dans nos villages viticoles, il n'y a pas de fours crématoires. Et ses amis, il n'y a pas de fours crématoires. Et ses amis qui étaient nombreux se sont réunis un beau jour. Et on dit tout de même, il faut qu'on lui mette un petit monument funérail. Après maintes discussions, savez-vous à quoi on s'est arrêté ? Eh bien, on s'est arrêté à lui mettre une dalle en pente, bien entendu. Messieurs de la confrérie, messieurs les chevaliers postulants, mesdames, messieurs, le grand conseil de l'or. J'ai l'honneur de déclarer solennellement ouvert le 171e chapitre de notre confrérie, si appelé chapitre de l'amitié, est tenu à l'occasion de la remise du diplôme prestige de la France à la société Amora. Trompette, ouvrez le banc. Nous avons l'honneur de requérir et prier les doctes parrains de ce chapitre de vouloir bien prendre séance parmi les membres de notre grand conseil. Nous avons l'honneur de requérir et prier nos doctes postulants de bien vouloir se présenter devant notre estrade vineuse. Savantissimi doctoress, enophilii professoress, qui hic assemblat iestis, et vos altrimessioress, tas devini facultatis, fidéles exécutoress, sommelieris, degustatoris, actuei compta, compagna aussi, salus. Or ça, frères scélériés, remplissez notre tasse, car, suivant la formule, in vino veritas. Nous m'endons et ordonnons que notre confrère, M. Jacques Chevignard, à qui confions prérogatives, privilèges, autorités et puissances, présente devant Mirlistique Assemblée Tastvinesque, harangue accoutumée, en faveur ainsi de nos illustres récipiendaires. M. le ministre, cette promotion du chapitre de l'amitié qui vous entoure ce soir est particulièrement représentative de l'art de la table et par voie de conséquence de la gastronomie qui a bien sa place ici. En effet, la masse de biens de consommation représentée par cet areopage du monde de l'alimentation, assemblée devant notre estrade vineuse, est véritablement considérable. Connaissant l'importance de la table dans notre pays, vous êtes donc également convaincu de l'importance de cette délégation réunie ce soir sous le signe de l'amitié, autour de votre personne et sous votre présidence. L'humoriste britannique J.K. Jérôme, dans son ouvrage Trois hommes sur un bateau, a su marquer la place occupée dans la vie par cette amitié que nous exaltons ce soir. « Rends légère la barque de la vie », a-t-il écrit, « et me dis-la des seules choses dont tu aies besoin. Un intérieur et des plaisirs simples, quelques amis dignes de ce nom, n'est-ce point cela que nous faisons ce soir, messieurs ? Quelqu'un qui t'aime et que tu aimes, une pipe ou deux. Enfin, prends assez de provisions pour te nourrir et te vêtir, et surtout un peu plus que le nécessaire pour te désaltérer, car la soif est une chose terrible. Une vieille habitude veut qu'on profite toujours de la présence d'un ministre pour lui faire part de ses soucis, et même pour formuler des suggestions. Car, ainsi est fait le français, monsieur le ministre, qui admet facilement son incapacité absolue à diriger une symphonie, par exemple, ou encore à opérer d'une appendicite, mais qui se croit capable de conduire le char de l'État. Tel n'est pas le cas ce soir, vous pouvez nous en croire, et nous vous garantissons que nous préférons notre place à la vôtre. Avoir la responsabilité des prix et celle des enquêtes économiques, voilà des problèmes difficiles auxquels vous essayez, avec une grande bienveillance, d'apporter des solutions, et nous vous faisons, vous pouvez le croire, la plus entière confiance, en même temps que nous vous disons toute notre admiration. Et pour conclure ce chapitre qui courut, espérons-le, au prestige de la France, puisque c'était son but. Messieurs du Grand Conseil, jugez-vous que ces doctes récipiendaires sont dignes de recevoir la tasse Taste Vinesse, qui douane à mirer et boire notre divine Ambroisie, et de faire désormais partie de notre carissime et vineuse confrérie. Sous-titrage ST' 501 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 Nous déclarons vineusement clos le 171e chapitre de notre confrérie. Trompette, fermez le banc. Messieurs les maîtres, veuillez sonner le bonsoir. Messieurs les maîtres. Messieurs les maîtres.